Et salut tout le monde, c'est Fischer. Après quelques mois d'absence, je suis de retour sur YouTube, enfin sur ma chaîne, pour vous donner des nouvelles et toutes les petites infos que vous avez besoin d'avoir. Donc, alors, j'ai ma petite liste. En premier, avec Tom, on souhaite vous remercier quand même, parce que depuis que lui, il est sur la chaîne, on a gagné, je crois qu'on a gagné bientôt 100 abonnés quand même, depuis qu'il est arrivé et qu'il a fait les tutos sur la création de plugins pour des kits. D'ailleurs, ces tutos ont l'air de pas mal vous plaire, d'après ce qu'on voit, ce qu'on a en retour. Et voilà, donc ça nous fait plaisir, on est bien contents, parce qu'on fait quelque chose d'utile au moins. Et on sait que ça servira pour beaucoup de monde, en tout cas. Donc, 597 abonnés, bientôt les 600. On n'arrive jamais à les dépasser pour l'instant. Les vues, on en est à 64 663, bientôt 65 000, donc ça continue d'augmenter aussi, ça aussi, ça fait plaisir, c'est pas mal. Donc, vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter, donc, il y a moi et il y a Tom. On est tous les deux environ 100 followers, je crois, je sais plus. Donc, il y a aussi pas mal d'infos là-bas dessus, sur Twitter, qu'on envoie, donc je suis moi à 117 abonnés, 117 abonnés, pas mal. J'avais fait gaffe. Voilà, et Tom, il en est à 125 abonnés, 117 abonnements. Tiens, marrant. 117 chacun. Ensuite, donc, une autre info, donc, par rapport aux playlists, enfin, il n'y a que deux playlists, en fait, qui sont concernées, c'est celle-là et celle-là, c'est pour le modding sur Minecraft et Craft the Kit. Donc, j'ai modifié le titre sur celle de Minecraft, j'ai oublié, pour Craft the Kit. Donc, c'est, les tutos ne sont valables, enfin, ils sont valables. Ils sont à jour pour les versions 1.0 à 1.2.5. 1.0, je suis plus sûr, j'ai mis 1.0, parce qu'il me semble que normalement, ça correspond à peu près. Sinon, ça doit être 1.1 ou 1.1, 1. quelque chose, ou alors c'est vraiment 1.2 à 1.2.5. Enfin, voilà, normalement, ça correspond à 1.0 jusqu'à 1.2.5. Et pour Craft the Kit, c'est à peu près pareil, c'est 1.0 à 1.2.5, parce qu'après, il y a pas mal de variables qui changent, des méthodes aussi qui changent. Je pense notamment au solo, vu qu'il y a le serveur local, il y a des trucs qui ont changé, il y a le nouveau package. Sur Craft the Kit, ils ont changé des variables, par exemple, qu'est-ce que je peux prendre comme exemple ? Oui, pour mettre un nom à un bloc, c'est plus point A, c'est point B, par exemple. Donc, voilà, c'est relativement simple quand même pour corriger, parce que quand on sait ce qu'on fait en Java, on sait corriger les erreurs facilement. Donc, voilà, on fera donc la mise à jour, enfin, moi je ferai la mise à jour pour Minecraft et Craft the Kit. Si j'ai besoin d'aide, je demanderai à Tom, parce qu'il m'a dit qu'il pourrait lui aussi s'occuper de mettre des tutos à jour. Donc, on s'occupera de les mettre à jour pour la 1.3.1. Ce sera valable donc pour la 1.3.1, 1.3.2. Pour l'instant, Craft the Kit, ce n'est pas sorti pour la 1.3.2, donc je ne peux pas faire pour la 1.3.2, mais ce sera pour la 1.3.1. Ou alors directement à 1.3.2, on verra. Ouais, plutôt directement à 1.3.2, parce que comme ça, on est sûr que c'est sur la dernière version. Et puis, de toute façon, de la 1.3.1 jusqu'à la 2, il n'y a pas de gros changements, normalement. Donc, Tom, il va continuer de faire ses tutos sur les plugins. Et voilà. Une autre info, enfin une info, c'est quelque chose que, là, on espère que cette fois, vous allez vraiment le faire, enfin le faire. Ne pas le faire, en fait, c'est d'envoyer des commentaires et des messages privés pour le support. Du style, salut Fischer, j'ai un problème, tu connais peut-être le build failure, et bien ça ne marche pas, je tombe là-dessus, je ne sais pas quoi faire, je vais suivre ton tuto à la lettre. Donc, en gros, c'est ça que je reçois comme demande. Bon, avec une petite explication de ce que la personne veut faire, rien de plus. Donc, forcément, je demande les logs, ça prend du temps, c'est pas facile à suivre, parce que les messages privés sur YouTube, on ne peut pas savoir ce qu'on a envoyé avant. Enfin, on peut savoir, mais il faut changer d'onglet, enfin bon, c'est le bordel, quoi. Donc, je vais rapidement réouvrir le forum, mais en changeant d'hébergeur, puisque c'est en cours. Le forum sera rapidement réouvert pour mettre tout ça à un seul et même endroit. Alors, à partir de maintenant, les messages privés de demande d'aide, comme ça, on les lira, juste par curiosité, puisque forcément, la curiosité, c'est normal. Mais, à part les lire, on ne fera rien de plus, ils seront supprimés, pas répondu, rien de plus. Donc, les commentaires, si on voit que ça continue, et bien, ça sera clair, on fermera les commentaires sur les vidéos. Et ceux qui auront posté des demandes d'aide en commentaire, c'est simple, on les bloque aussi, puisque c'est pas la première fois qu'on le demande, enfin, que je le demande, que ce soit fait sur le forum. Et il y en a qui le font, ceux-là, ils sont bien, mais ceux qui ne le font pas, et bien, voilà, il y aura des conséquences. Ensuite, je vous avais parlé d'un projet de serveur au mois de... enfin, fin juin, début juillet, fin juin plutôt. Je vous avais parlé d'un projet de serveur que j'avais, donc je ne l'ai pas fait. Finalement, ça s'est pas fait, malheureusement, puisque, pour certaines raisons que je vous passerai, vous n'avez pas besoin de savoir ce qui s'est passé. Le serveur, enfin, le staff n'était pas le bon, en fait, tout simplement. Enfin, c'est ce que moi, j'en ai conclu. Ils sont performants, mais pas pour ce que moi, je voulais faire. Donc, eux, ils ont décidé de repartir sur l'ancien serveur crafting cube, apparemment, qui était ouvert, qui avait fermé. Donc, voilà, ils ont décidé de le réouvrir, tant mieux pour eux. Si ça remarche, enfin, si ça marche toujours aussi bien, tant mieux pour eux. Enfin, voilà. Donc, les serveurs, vu que moi, je suis disponible maintenant, enfin, je suis disponible, non, je ne suis pas disponible, parce que, je vous dis ça, tout simplement, pour ne pas avoir de demande, parce que, vos demandes de, viens sur mon serveur, s'il te plaît, viens modder, tu seras administrateur, si tu fais ci, si tu fais ça. Bon, ça ne m'intéresse pas, quoi. Bon, être administrateur d'un serveur, si vous voulez, moi, je l'ai déjà fait, en tant que modérateur, en général, pour les plugins, surtout, j'ai été administrateur, en fait, parce que, configuration de plugins et tout, je me débrouillais pas mal. Mais, non, ça ne m'intéresse pas, donc, voilà, ne me demandez pas de rejoindre votre serveur, ne m'offrez pas une place d'administrateur, ça ne sert absolument à rien, je refuserai directement. Par contre, ce qui sera fait, ce sera sur le prochain site, là, qui est en cours de préparation. Pour ceux qui me suivent sur Twitter, vous êtes au courant, vous avez pu avoir des petits désaperçus, déjà. Il y aura une boutique, une boutique, enfin, une boutique, ce sera un formulaire sur lequel vous pourrez commander ce que moi, j'aurais mis dessus. Donc, par exemple, des blocs simples, vous pourrez en commander un certain nombre, des items, des armures, du mobilier, table, chaise, et tout dans le genre. Enfin, voilà. Je mettrai, donc, une liste de tout ce que vous pourrez commander, et moi, je ferai ça pour vos serveurs. Et je vous donnerai ce qu'il faut, il y aura le launcher, et les sources des bots pour le client et le serveur. Ensuite, je suis en partenariat depuis récemment, enfin, récemment, ça va bientôt faire un mois, je crois, je ne sais plus. Non, parce qu'avant, il y a les serveurs, non, ça va faire deux semaines, à peu près. Avec Pulse Héberge. Donc, Pulse Héberge, c'est, pour ceux qui sont sur BKIT.fr, vous connaissez déjà, pour les autres, peut-être que vous ne connaissez pas. Donc, Pulse Héberge, comme son nom l'indique, c'est un hébergeur de serveurs. Donc, il y a du Minecraft, il y a du Counter-Strike, le dernier, Global Effective, et Team Fortress 2. Il y a aussi Shootmania, qui est arrivé récemment, il me semble, ou qui va arriver. Et, tout ça, pour des prix complètement craqués, sur des performances assez énormes. Par exemple, là, vous le voyez, là, il y a la promo, mais normalement, c'est pour 6€. Vous avez un serveur Pulse Craft, avec 1GB de RAM, pas de limite de slot dans la limite, bien sûr, des performances du serveur. Il y a un serveur Mumble, 30 slots offerts. Il y a le Core, c'est un i7 à 3,8 GHz, des disques durs SSD, et c'est en France. Donc, au niveau du ping, c'est pas mal. Donc, c'est... Vu que je suis en partenariat, vous pourrez profiter d'un code de réduction, valable uniquement pour les nouveaux clients. Je vous mettrai tout ça sur le site, bien sûr. Ça vous offrira 35% de réduction sur tout serveur de la gamme Pulse Craft. Donc, le spécial, le box, ou le Pulse Craft, et XKMO. Et, voilà. Donc, c'est... Quand vous utilisez ce code, vous avez une réduction. Et moi, ça m'apportera, au bout d'un moment, une réduction sur mon hébergement web, pour le site web. Le forum, la boutique, et tout. Donc, je crois que c'est à peu près tout. Ensuite, sur Minecraft, donc, il y a, avec Tom, on s'est dit, on se fera peut-être des petits gameplays... Enfin, des let's play, en fait, il m'a dit, on se fera des let's play, donc ça sera sûrement sur Minecraft ou autre chose, on verra. Donc, on verra ce qu'on fera, on ne sait pas encore, peut-être des maps aventures en multi, ou alors des aventures suivies. Enfin, non, peut-être pas des aventures suivies, parce que, bon, c'est... Bon, je ne peux pas être sûr que ça plaise, et puis, personnellement, je ne pense pas que je me plairais à faire ça. Donc, on fera très certainement quelque chose sur Minecraft, on ne sait pas quoi encore, on ne sait même pas si vraiment on va le faire, donc, je vous le disais, pour que vous soyez au courant, quand même. Ensuite, donc, voilà, au niveau du site et du forum, tiens aussi, donc, ça devrait arriver rapidement, donc, le site, toujours, souvent, le presse, avec un thème entièrement refait, pour moi, donc, grâce à ABC Live, ancien administrateur du serveur Harmonicraft, et modérateur sur Bucket.fr, donc, il est graphiste, il est excellent dans ce domaine, d'ailleurs. Pour ceux qui me suivent sur Twitter, donc, vous savez déjà à quoi ça ressemblera, vous avez vu qu'il est très bon. Donc, je suis encore en train de bosser sur le thème, donc, ça devra arriver très rapidement, début septembre, on s'est dit, avec Tom, ça sera pas mal pour tout remettre en place. Et, voilà, le forum qui sera toujours sous phpbb, puisque, de toute façon, toute la base de données est sous phpbb, donc, pour garder tout l'historique des demandes d'aide et tout, on va rester sous phpbb, puis, c'est très bien, c'est gratuit, c'est simple, il n'y a pas à se compliquer la vie avec, je pourrais faire une petite intégration graphique avec, parce que j'en ai déjà fait, donc, je sais comment ça se fait, c'est pas compliqué. Et, voilà. Donc, sur Minecraft, comme je l'ai dit, donc, pas forcément grand-chose, Mais, sur Skyrim, alors là, je sais toujours pas si je vais, parce que, ouais, si je vais faire quelque chose, mais, très certainement, parce que, quand même, c'est un jeu que j'adore, Qu'apparemment, il y en a pas mal qui aiment quand je suis dessus, donc, bon, bah, ça aussi, ça me fait plaisir, c'est très sympa. Donc, très certainement, je continuerai, comme je l'avais dit, sur le gameplay d'une heure, là, quand j'étais allé à Sauvengard, Donc, je vous ferai des petites quêtes, sur, en gameplay, hein, c'est, si c'est, si c'est intéressant de les faire. Peut-être que je pourrais même reprendre un personnage de zéro, pour faire des bouts d'aventure avec vous. Ou alors, comme on avait fait avec Jonathan, pour, à deux, se faire des gameplays complets, enfin, complets, se faire quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'on avait fait, on s'était imposé des défis, enfin, on nous les avait donnés. Donc, on peut reprendre le même principe, hein, si vous avez des petits défis comme ça à nous donner, donc, je vous dirai si, vraiment, on continue avec lui. Et, voilà, donc, on pourra toujours se faire plaisir sur Skyrim, sur Minecraft avec TomCraft, et sur Eclipse, pour modder. Enfin, là, bon, c'est pas vraiment se faire plaisir, c'est plutôt à prendre. Et, plus tous les casseroles, normalement, je crois que cette fois, j'ai tout dit, enfin, j'espère, parce qu'on en est quand même à un petit bout, un petit bout de vidéo, là. Et, j'espère que tout ce qui aura été dit restera bien dans vos têtes, que ce qui a été demandé sera respecté. Et, pour ça, on vous remercie d'Avance avec Tom. Allez, salut à tous, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada